Ok les amis, alors aujourd'hui on va dégrossir un peu la grande question mystérieuse des couleurs. Donc je sais que ça a l'air d'être le bordel mais t'inquiète pas, tout ça a du sens. On va commencer par comprendre comment utiliser une palette vraiment très limitée à 5 couleurs. On va voir un petit peu comment enrichir sa palette ensuite avec des couleurs un petit peu plus exotiques. On va voir aussi comment décrypter un petit peu le cœur d'une couleur avec une petite technique en la mélangeant avec du blanc. Et on va faire 2-3 petites expériences d'harmonie, toujours dans l'optique de mieux comprendre comment les mélanges fonctionnent et de mieux maîtriser sa palette. Donc voilà, j'espère que ce sera fort instructif. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et on va commencer de suite. Ok les amis, alors là on a vraiment la palette de base ultime. C'est avec ça que je fais tous mes plein air et avec lesquels j'ai eu cette peinture, cette peinture, cette peinture et encore celle-ci, etc. Donc là on a du bleu outre-mer, du rouge cadmium foncé, du jaune cadmium moyen, du terre d'ombre naturel et du blanc de titane. Le système il est ultra simple et avec ça on peut faire presque tout. Le truc c'est qu'en mélangeant le bleu et le marron, on va pouvoir créer du noir. Ce noir coupé avec du blanc, il va donner du gris, forcément. Donc avec ça, si tu mets une proportion plus grande de marron par rapport au bleu, tu vas avoir un gris qui va être chaud. Et si tu mets plus de bleu par rapport au marron, tu vas avoir un gris qui va être froid. Voilà, démonstration, donc là on a clairement un gris qui est plus chaud que celui qui est là. Et ici, on va avoir un gris beaucoup plus froid qui va tourner un petit peu vers le bleu. Et évidemment, plus tu vas mettre de blanc, plus ça va devenir clair, forcément. Si tu rajoutes un peu de marron, ça devient plus chaud, etc. Donc grâce à ces trois couleurs, tu peux gérer tes valeurs et tes températures. Ça veut dire 95% du boulot. Une autre chose à comprendre avec cette palette à cinq couleurs, c'est que la seule façon pour pouvoir éclaircir une teinte, c'est de mettre ou du blanc ou du jaune. De la même façon, la seule façon pour pouvoir foncer une teinte, ça va être de mettre ou du bleu ou du marron. C'est sûr que le rouge aussi va influencer sur les valeurs et donc tu peux foncer du blanc avec du rouge. Mais en fait, le rouge, c'est tellement puissant en teinte que tu vas plutôt t'en servir pour teinter, pour t'en servir comme vraiment une couleur, une addition de couleurs, plutôt que t'en servir comme étant une question de valeur. Alors maintenant que ça s'est compris, je peux étirer un peu de rouge ici et un peu de jaune dans le rouge pour avoir nos couleurs secondaires. Nos couleurs primaires, c'est le bleu, le jaune et le rouge parce que les couleurs primaires ne sont pas recréables à partir d'autres couleurs. Quoi qu'on puisse donner la sensation, mais c'est encore un petit peu plus compliqué. Alors que les couleurs secondaires, comme le orange, sont créées à partir des couleurs primaires. Le bleu et le jaune vont donner du vert, comme chacun sait. Et le bleu et le rouge, ça va donner du violet. C'est une couleur très foncée, le violet. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir voir les fameuses couleurs complémentaires. Violet, jaune. Bleu, orange. Rouge, vert. Ces couleurs complémentaires, elles ont une belle harmonie colorimétrique ensemble. Ça veut dire que si tu fais une toile avec beaucoup de vert, tu peux mettre de beaux accents de rouge dessus. Si tu fais une toile jaune, du violet, ça va être très joli aussi. Orange, du bleu, ce sont des choses qui vont bien ensemble de façon générale. Il y a plusieurs harmonies colorées possibles. Tu peux faire des triades, mais on verra ça aussi dans une autre vidéo. L'idée, c'est que les couleurs primaires, à la fois s'attirent, dans le sens où elles vont bien ensemble. Ce sont des belles couleurs qui se fondent bien ensemble et à la fois s'annulent. Donc là, je fais un petit tas de vert, histoire qu'on ait un petit peu de matière. Et maintenant, si je trouve que mon vert là, il est trop vert, trop vif, en mettant du rouge dedans, je vais pouvoir le casser. Alors là, j'en ai mis beaucoup trop, donc du coup, ça devient rouge. Mais comme tu peux voir, mon rouge aussi devient beaucoup moins vif. Et on se retrouve en fait, à un moment donné, à avoir un point de tension désaturé. On va avoir une couleur très terreuse avec une couleur un petit peu rougeâtre et en même temps un petit peu verdâtre. Il y a un point d'équilibre, un point de tension. Et ensuite, plus tu vas rajouter de vert, plus ça va aller vers le verdâtre. Plus tu vas rajouter de rouge et plus ça va aller forcément vers le rouge. Et petit à petit, ça va s'amplifier en intensité, tu vois. Et on va finir tôt ou tard par arriver à ce rouge très intense. Comme tu peux voir, le rouge, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça teinte énormément. Donc il en va de même pour le orange. Si tu le fais rencontrer le bleu, en fait, il va y avoir un endroit de désaturation. Ça ne veut pas dire que ça va aller vers le gris total en fait. Parce qu'en théorie, les couleurs qui s'opposent vont vers le gris total, mais les couleurs s'opposent absolument assez rarement en fait. Donc en pratique, souvent, ça fait quelque chose de différent. Ça va désaturer probablement, mais ça ne va pas aller au gris. Et là, tu vois, on voit que ça passe plutôt vers quelque chose d'un peu vert, ce qui signifie probablement qu'il n'y a pas assez de rouge dans mon mélange. Si j'ai envie d'avoir quelque chose de plus désaturé, il faut que je rajoute un peu plus de rouge. Mais comme tu peux voir ici, on a un point de désaturation. Et puis, je voudrais parler du fait qu'effectivement, avec ces couleurs-là, on peut aller partout. Ça veut dire qu'on peut faire des violets, des rouges, des oranges, des bleus, des verts, etc. On peut aller partout dans la roue des couleurs. Mais on ne peut pas faire toutes les couleurs véritablement. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir aller partout dans la roue des couleurs, il va falloir un bleu, un jaune et un rouge dans tous les cas. Mais pour pouvoir faire littéralement toutes les couleurs qui existent au monde, ça, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui doublent en fait. Tu vas mettre par exemple deux bleus. Voilà. Par exemple, un bleu turquoise et un bleu outre-mer. Par exemple, deux jaunes également. Donc pourquoi pas un jaune de cadmium comme celui-ci, ainsi qu'un jaune oxyde transparent. Ensuite, pour le rouge, c'est pareil. Pourquoi pas un rouge bien flash et puis un rouge beaucoup plus désaturé, de type terre de sienne brûlée par exemple. Au niveau du blanc, tu peux aussi rajouter un blanc transparent qui est blanc pareil. Mais pour faire des glacis ou pour juste teinter de façon beaucoup plus subtile, il va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger que le blanc de titane qui lui est un petit peu lourd. Maintenant, du coup, forcément, ce jaune-là ou alors ce jaune-là, ils sont tout à fait différents. Et pour pouvoir lire la subtilité d'une couleur, une très bonne méthode, c'est de mélanger avec du blanc. Donc je vais prendre du blanc de titane et je vais juste venir faire un dégradé avec mon jaune oxyde. Et on va voir que, en fait, ça va nous permettre de voir vraiment son caractère, sa personnalité. On voit qu'il a une couleur plutôt caramélisée, très jolie, très chaude. Et en fait, c'est beaucoup plus lumineux qu'il n'y paraît. Là, ça paraît un petit peu terne à côté du jaune là. Mais en fait, sur une peinture, ça sort vraiment très très lumineux. Maintenant, si je mélange ce jaune avec ce blanc, alors là, c'est très très différent. On a un jaune beaucoup plus moderne, beaucoup plus cadmium. Et effectivement, c'est très très beau aussi. Ça peut être aussi trop saturé selon les contextes. On va prendre ce petit morceau de terre de sienne brûlée. Et pareil, on va le mélanger avec un petit peu de blanc pour comprendre vraiment sa nature et où est-ce qu'il nous emmène. Et on voit qu'on a une teinte un petit peu chair, en fait. C'est un petit peu rose, mais c'est un rose désaturé, pas du tout criard. Pas du tout rose bonbon. Qui est évidemment très beau, très facile à utiliser. Et si je prends le rouge, pour le coup, de cadmium, lui, normalement, il va nous donner un rose vraiment dégueulasse. Enfin, dégueulasse, ça dépend des goûts. Mais moi, personnellement, un rose comme ça, tu le mets sur ma peinture, je ne sais pas, mais on va avoir un problème. Chaque couleur peut avoir son utilité à un moment donné ou à un autre. C'est certain. Néanmoins, voilà, les couleurs très désaturées, comme ça, l'avantage, c'est qu'elles ne vont pas t'emmener dans des extrêmes de saturation. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile à utiliser. Tu vas avoir un ressenti beaucoup plus naturel. C'est pour ça que toutes les couleurs de terre ou toutes les couleurs oxyde de Mars, etc., qui sont moins saturées que les couleurs trop trop vives, comme les cadmium, par exemple, sont plus faciles à utiliser. Maintenant, forcément, avec ce jaune et ce bleu, on ne va pas du tout avoir le même vert que le vert qu'on a fait avec ce bleu et ce jaune-là. Donc, avec un bleu turquoise et un jaune-oxyde, petit tips que j'ai appris d'Andrew Tischler, on a un magnifique vert eau, en fait, de type vert océan, qui est vraiment super agréable, très facile à travailler. Évidemment, pour définir la teinte, toujours, tu mélanges avec un peu de blanc. Et donc, tu vois que tu as vraiment un très joli vert qui est vraiment très, très transparent en mélangeant du jaune-oxyde avec du bleu turquoise. Évidemment, plus tu vas mettre du jaune-oxyde, plus ça va tirer vers le jaune-oxyde, normal. Et plus tu vas mettre du bleu turquoise, plus ça va tirer vers le bleu turquoise. Désolé, je dis des banalités, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'au milieu, il y a un point de tension où les deux couleurs s'équilibrent, en fait. Et ce point de tension, c'est avec ça qu'il faut danser. Et tu vois, on a vraiment de très, très jolies couleurs comme ça. Ça donne vraiment envie, d'ailleurs, de faire une peinture avec ses teintes. Tu vois, je vais faire ça bientôt. Donc maintenant qu'on a utilisé des couleurs qui n'étaient pas du tout dans notre cercle à la base, ça, c'est des couleurs qui vont être très, très difficiles à reproduire avec mon bleu, mon orange et mon rouge. C'est possible parce qu'elles ne sont pas très saturées. Les couleurs qui sont impossibles d'avoir avec ces teintes-là, c'est des couleurs extrêmes, comme par exemple orange de cadmium. Alors ça, ce n'est même pas du vrai orange de cadmium. C'est un orange, c'est une genre de copie, je n'en ai pas, j'ai perdu mon tube d'orange de cadmium. Mais effectivement, c'est un orange qui est extrêmement puissant, extrêmement saturé, que tu ne pourras pas avoir avec ce rouge et ce jaune. On ne se rend peut-être pas compte à la caméra, mais effectivement, là, on est quand même assez loin. Après, ce genre de couleurs extrêmes, comme par exemple ce orange, ou alors certains violets aussi qui sont très difficiles à avoir, on n'en a quasiment jamais besoin dans la nature. Donc tu vois, typiquement, une autre couleur qui n'était pas possible de faire avec ce bleu et ce rouge, c'était ce violet. De nouveau, pour bien le voir et en délivrer sa nature, je vais le mélanger avec du blanc. Voilà, et là, on a un violet qui est très clair, quand même très saturé, qui est très puissant et qui est très difficile à avoir autrement. Maintenant, on va parler du noir vite fait. Alors, il y a un petit peu deux écoles. Il y a l'école des gens qui utilisent du bleu et du marron pour faire du noir, point barre. Et puis, il y a les gens qui utilisent du noir pour faire du noir ou pour foncer des couleurs. Alors, j'avoue que moi, je ne me suis pas personnellement encore fixé, donc je vais encore de temps à autre sur du noir. Et puis, de temps à autre, je ne fais que du bleu et du marron. Et les noirs aussi, il y en a des différents, des plus ou moins chauds et tout, des plus ou moins transparents. Et juste un tout petit truc que je voudrais montrer, c'est que le noir, en fait, c'est un genre de bleu extrêmement foncé, dans le sens où il se comporte de cette façon. Si je mélange du noir et du jaune, ça fait du vert, ça ne fait pas du jaune foncé. Donc, le noir, ce n'est pas juste un truc qui va foncer ta couleur, c'est aussi quelque chose qui va changer son groupe. Et qui va se comporter un peu comme un bleu. Et en faisant du vert avec du jaune et du noir, tu as une couleur, d'une puissance incroyable que moi, j'utilise beaucoup, notamment en plein air. Maintenant, si tu veux avoir un vert qui est très, très, très frais, très genre vert écossais, vert de printemps, un truc qui va être pas mal, c'est le jaune citron. Tu vois, j'ai retrouvé mon tube. Donc, le jaune citron, c'est un jaune dégueulasse. Quand tu le regardes comme ça, c'est vraiment le jaune le plus moche du monde. Mais en fait, c'est un jaune qui est extrêmement efficace, extrêmement utile. Et puis, on va voir ça de suite pour faire des verres qui sont très saturés et surtout qui se ressemblent comme étant vraiment frais. Tu vois, c'est vraiment les nouvelles pousses. C'est le printemps, c'est très, très joli. Et si je mélange ce jaune avec du bleu turquoise, ça va donner un truc ultra saturé. Alors ça, c'est typiquement, tu vois, ce type de vert là, c'est quasiment un vert fluo. Ça, tu ne pourras pas du tout le trouver avec un bleu outre-mer et un jaune comme celui-ci un peu plus orangé. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup de peintres utilisent plusieurs jaunes, plusieurs bleus, plusieurs rouges. Et qui ensuite les font communiquer tous entre les uns avec les autres. Parce que si tu as juste un seul bleu, un seul rouge et un seul jaune, tu ne peux pas aller partout. Et ensuite, prends un moment pour étudier ta palette. Mets tes trois couleurs de base. Et ensuite, tu rajoutes les couleurs que tu aimes bien. Et puis, tu les essayes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le terre de sienne brûlée. Donc, je vais essayer d'en mettre. Il est dégueulasse, celui-là. Je vais essayer d'en mélanger avec mon bleu turquoise pour voir ce que ça donne. Je précise vite fait que ça, c'est un terre brûlé. Et que ça aussi, c'est un terre brûlé. Juste, ils sont de marques différentes. On voit que celui-là, il n'est pas très puissant. L'autre, il est beaucoup plus rouge. Donc, en fait, effectivement, d'une marque à l'autre, ça va changer. Après, une fois que tu es habitué à avoir une marque que tu aimes bien, tu utilises celle-là. Et puis, voilà. Donc, on va essayer ça. Un petit peu terre de sienne brûlée avec du bleu turquoise. Alors là, on voit que la pâte, elle est sèche. Il n'y a aucun médium. C'est vraiment une pâte qui est très, très laide. Ça va le désaturer beaucoup, visiblement. J'essaie de trouver un peu le point de tension. Et ensuite, je vais rajouter du blanc, comme d'habitude, pour pouvoir lire ma couleur. De façon générale, tu trouveras beaucoup ce genre de choses dans la peinture. Tu verras des harmonies colorées où, en fait, tu vas avoir une couleur qui va être beaucoup plus vive que l'autre. Tu vas avoir, en gros, deux couleurs qui vont être les couleurs principales, comme par exemple là, rouge et bleu. Et tu vas avoir, en fait, une teinte qui va être beaucoup plus puissante que l'autre. Et donc, ça va permettre, en fait, à une des teintes de prendre un peu le dessus, d'un point de vue de la puissance. Je peux même rajouter un peu plus de cadmium là-dedans. C'est pour rajouter encore en patate. Mais tu vois, dès que je rajoute du cadmium et que je sors des rouges qui sont un peu désaturés, de suite, ça part vers quelque chose qui peut vite tourner au rose bonbon. Donc, il faut faire un peu attention. Et inversement, je peux rajouter un peu plus de bleu turquoise là-dedans. Et un peu plus de bleu, comme ça, pourquoi pas. Après, je m'amuse, en fait, à essayer de faire des dégradés pour voir ce que ça donne. Essayer de maîtriser la pâte, en fait, ni plus ni moins. Et ensuite, au milieu, comme j'avais dit tout à l'heure, si, par exemple, j'ai envie d'éclaircir cette zone, j'ai plus que deux choix. Ou du blanc, ou du jaune. Ou un peu les deux, naturellement. Donc, on peut essayer. On peut mettre, pourquoi pas, du blanc et du jaune. Et on peut mélanger à ça, juste pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas, il n'y a rien qui interdit ça. Idéalement, le but, c'est d'avoir un bleu qui soit ni verdâtre, ni violacé. Un rouge qui soit ni violacé, ni orangé. Et un jaune qui soit ni orange, ni vert. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que ça vous aura pas mal aidé. N'hésitez pas à faire des suggestions pour plus d'informations sur les couleurs. Puisque j'improvise, il y a probablement des petites choses que j'ai oubliées. Et puis, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Là, c'était vraiment histoire de dégrossir un petit peu. Pour faire une première vidéo, on va dire, d'introduction dans le sujet. Donc, il y aura probablement d'autres. Encore une fois, faites vos suggestions. C'est toujours les bienvenus. Et puis, à bientôt. Ciao.